Salut tout le monde bienvenue sur l'irrégulier aujourd'hui dans star citizen on va faire une petite un petit épisode un peu particulier parce qu'on est en prison comme vous pouvez le constater pour ceux qui connaissent le jeu donc dans la prison Clasher n'est ce pas Clasher Réhabilitation Facility c'est un endroit un peu spécial un peu particulier c'est une mine gigantesque et je me suis je me suis tapé je me suis tapé cet accès direct en prison après avoir été détruit détruit par la sécurité de Beijing Point pour un crime que j'ai pas commis c'est-à-dire le crime qu'on a vu en bug dans l'épisode précédent lors de la mission Remove Time Jumbers. Il y a un joli joueur qui s'est sacrifié regardez j'ai 2h25 de peine bon si je vais normalement voilà crime stat 3 toujours si je vais dans le journal criminal record voilà alors la sécurité m'a attaqué et pour mourir glorieusement j'ai j'ai détruit la sécurité voilà donc j'ai homicides destruction de véhicules arbitres violation enfin c'est les amendes sont de 16000 à UEC mais bon ok on y en a qui viennent être libérés ça veut dire ok donc il y a plusieurs façons soit on va prendre le petit multi outils qui nous est offert gentiment et on va dans les mines qui sont par là pour miner et refourguer des minerais à la machine qui va nous enlever du temps de peine pour chaque minerai qu'on lui donne alors ici c'est la petite boutique on peut acheter des mettre peine de l'eau multi outils etc ça s'achète pas avec de l'argent ça s'achète avec du mérite plus on gagne mérite en fait en minant ou en faisant l'émission de la mine plus enfin moins du coup on a de peine de prison et plus on peut acheter des trucs alors à l'avenir les peines présentes sont très très longues pour vraiment immergé le truc et vraiment faire réfléchir les criminels on va dire et pour l'instant les peines sont sont pas si énormes et la plupart du temps quand elles sont quand elles dépassent 5 heures il suffit de se déconnecter on revient plus tard dans le jeu c'est comme ça que font les gens attention vos conversations sont enregistrées ce genre d'écrité c'est super cool donc voilà c'est un épisode un peu particulier on va pas faire on va pas se plonger plonger réellement dans l'univers de star citizen mais en fait si parce que la prison en fait partie donc c'est voilà j'ai pas voulu sauter la prison j'ai atterri en prison je me suis dit que j'allais faire un épisode dans la prison donc on peut aller dans le contrat manager et là on voit là on a un anglais maintenance alors maintenance de prison enfin opportunité de maintenant dans la prison avant qu'on a reçu récemment une alerte par rapport à un générateur d'oxygène qui a subi une erreur technique voilà donc il nous demande d'aller d'aller checker ça et d'aller le fixer si possible voilà donc on offre tac ça nous dit ça vous offre la possibilité de réparer déjà l'oxygène pour vos camarades de prison pour vos co-détenus et en plus de rendre service et de gagner du mérite donc pourquoi ne pas pas aider en fait au dessus on a l'indicateur d'emplacement qui nous est écrit donc repair 02 donc réparer le kiosque de kiosque c'est le réparateur d'oxygène le générateur d'oxygène pardon et ça nous dit l'emplacement route 1 6 voilà simple donc là est marqué 2 à 0 2 donc c'est pas la bonne chercher la route 1 à la route 1 est juste là ne vous trompez pas quand vous êtes là au carrefour il ya trois routes si vous cherchez le delphi 6 et que vous n'êtes pas dans la route 1 dans mon calme et là vous pouvez la chercher longtemps vous la trouvez pas vous trouverez le déficit mais c'est pas le bon vous allez parcourir vraiment du territoire pour rien parce que il se peut que ce soit vraiment long après comme j'aime bien le dire toujours dans star citizen tout est bien indiqué il suffit juste de savoir où c'est à dire qu'il ya des choses des fois sont indiqués mais assez assez planqué il ya un petit peu graphique ok c'est donc là le petit 1 c'est le depp là on a on est où peut être fin j'ai mon indicateur de quête les disparus âgé le l'interface qui a disparu et j'ai un petit curseur rouge qui est apparu qui est ce que c'est que mon personnage devient visible bon c'est c'est des bugs qui sont à la prison et pas faire attention tant qu'on peut interroger avec des trucs je pense enfin j'espère donc à chaque fois pour avancer plus profond c'est dans les numéros voilà vous passez les dates up et voyez d'autres côtés marqué exit pour revenir suffira de choses de suivre les panneaux exit ok donc on est revenu vous avez vu le death 2 est perdu dans les méandres des graphiques buggé ça me permet de vous montrer aussi ça arrive aussi pendant les les grottes quand vous visitez des grottes ça arrive souvent qui est des petits passages buggé comme ça généralement ça dure pas longtemps là c'était vraiment là c'était vraiment un bug profond bon c'est l'affichage les textures c'est tout en même temps qui a buggé heureusement que le sol était toujours présent parce que sinon on aurait traversé la map et ça aurait pas été drôle là on est dans une partie un peu effondré vous voyez des éboulis partout un panneau qui est tombé carrément alors sécurité automatisé le déploie qui ici c'est bien aussi de mémoriser le chemin même s'il pas très compliqué parce que des fois les dents sont séparés par un espèce de labyrinthe ça arrive sur certains paliers alors faut savoir que les chers la prison c'est vraiment la mine la plus grande du jeu et des galeries partout honnêtement le gameplay prison moi j'aime beaucoup ils ont vraiment fait quelque chose d'intéressant si un jour je chope à l'avenir une peine de prison ultra long mais je pense que je ferai une mission je vivrai dans la prison dans un certain temps parce que c'est quand même une expérience à prendre dans star citizen c'est vraiment intéressant on voit quand même honnêtement là je fais une parenthèse c'est encore sur les graphiques du jeu et tout ça mais on voit vraiment le travail sur la lumière qui est fait dans ce jeu à chaque fois c'est assez exceptionnel 4 là le 5 il ya certains paliers qui sont très courts il faut pas se précipiter enfin dès que vous passez une porte de depth de paliers quoi il faut vraiment pas vraiment regarder où est le prochain si vous voyez pas le panneau vous avancez un petit peu mais si vous le voyez avancez que vers le panneau ça sert à se précipiter au fond d'une galerie quand celle ci se trouve à l'opposé du prochain palier il ya une petite partie ébouillée mais on peut s'enfoncer comme ça annoncée de la texture est buggé annoncée on peut passer au poste vous voyez je peux y aller mais c'est assez sympa et les petits passages comme ça c'est bon pour le coup j'ai fait j'ai fait un urbex dans une mine abandonnée et honnêtement c'est très réaliste c'est vraiment le genre de petit passage petit décor de petits éléments qu'on peut découvrir dans une ville abandonnée on voit le l'investissement pour les développeurs dans dans star season c'est vraiment cool alors tout en parlant je suis plus regarder ça y est on est au depth 6 vous avancez et qu'est-ce qu'on a là c'est cette petite machine là c'est le distributeur d'oxygène oui qu'il est buggé en fait on s'enregistre voilà contrat complète il met maintenant son opportunité et le mec nous a annoncé que grâce à notre bonne action il nous a accordé du mérite 5000 mérite vous voyez il nous en offre quand même pas mal alors généralement ça suffit pour supprimer la peine de prison donc là le truc c'est qu'il faut faire le chemin inverse pour retourner aux machines de contrôle de peine pour voir où on en est voyez on a directement un nouveau contrat de maintenance disponible parce que la prison elle tombe un peu en ruine en fait dans le lore c'est vraiment une vieille prison qui qui là depuis presque les débuts et qui tombe en lambeaux donc la maintenance il y en a à revendre donc dès que vous avez fini un contrat de maintenance pour gagner du mérite il y en a un disponible normalement c'est comme ça que ça marche alors j'essaye je sais pas si vous l'avez remarqué dans les épisodes enfin au cours de mon aventure en général on va dire 80% du temps j'essaye de marcher ou de marcher à la limite un peu vite un peu comme ça mais jamais de sprinter ou quoi j'essaye d'éviter de sprinter parce que j'essaye de vraiment respecter le rp du jeu parce que je sais qu'à l'avenir et puis même maintenant en fait sprinter c'est pas franchement une bonne chose vous avez le ppm qui augmente tout ça à l'avenir le personnage vous aura véritablement de des problèmes cardiaques des problèmes de santé de la fatigue etc ressenti et du coup il sera moins performant dans ce que vous voulez faire donc c'est pour ça que j'essaye de au mieux de plus en fait de marcher de pas fatiguer le personnage pour qu'il soit efficace quand il le faut quand il s'agit de se déplacer marcher vite déjà c'est déjà bien ça permet de contempler le paysage je veux dire que c'est pas parce qu'être pire en star citizen le paysage donc autant en profiter et vous voyez je suis petit à petit les panneaux exit ça m'indique la sortie donc je suis gentiment en plus c'est indiqué avec une lumière verte donc c'est assez facile de les localiser alors faut savoir aussi que la clécher facility la prison c'est c'est l'endroit du jeu l'un des endroits du jeu qui a le moins d'oxygène ambiant généralement le l'air est toxique mais il ya quand même un petit peu d'oxygène donc la combinaison le moins de mal à travailler on va dire là vous n'êtes que sur votre générateur d'oxygène de la combinaison c'est à dire que l'oxygène su s'épuise très rapidement et ça m'est arrivé dans la prison de mourir parce que j'avais plus de réserve d'oxygène et donc c'est là que les machines comme celle qu'on vient de réparer rentrent en jeu quand vous vous arrêtez devant une de ces machines et que vous l'activez ça vous transmet de l'oxygène dans la combinaison ça recharge les batteries de la combinaison en oxygène et donc c'est vraiment intéressant de savoir ça parce qu'à l'avenir quand vous aurez de très longues pleines de prison que vous serez obligés d'être longtemps dans les galeries là vous ferez de la maintenance et à chaque fin de contrat une fois que vous avez réparé la machine vous pourrez récupérer de l'oxygène et du coup rester au fond de la prison jusqu'à que votre mérite soit suffisant pour en sortir j'ai déjà eu à le faire j'ai déjà eu une peine de prison de 6 heures et 6 heures et quelques parce que j'avais un peu déconné on va dire et du coup j'avais dû faire deux ou trois missions de maintenance et j'avais dû recharger l'oxygène de la combinaison bon après quand vous sortez des du sas des galeries là des mines que vous retournez dans le lobby de la prison là il ya des générateurs d'oxygène ambiant donc ça va garder quand même votre casque votre combinaison ne les enlever surtout pas mais généralement dans les galeries il faut lui faire attention à son niveau d'oxygène alors sachez que si vous voulez ne pas vous emmerder avec des contrats de la prison etc ou miné etc si vous voulez rester criminel à 100% il existe un moyen de s'échapper alors je vous le dis parce que je sais qu'il ya un moyen de s'échapper par contre je vais pas vous dire comment parce que je ne sais pas trop je n'ai jamais fait j'ai jamais regardé mais par contre je sais que c'est possible j'avais entendu parler de ça donc il paraît que c'est très compliqué par contre il faut vraiment être synchronisé avec une équipe qui vous attend devant vous emmener en vaisseau etc si vous êtes seul oublié mais sachez que si vous avez des amis qui jouent avec vous il est possible de vous faire évader de prison sûrement par un ancien tunnel quelque part qui débouche sur une entrée enfin c'est un endroit qu'il faut connaître sûrement donc là je peut être que je vous le montrer un jour montrer un jour mais mais d'ici là vous pouvez quand même regarder sur youtube je pense que quelqu'un l'a fait et vous montrera bien mieux que moi peut-être dans les vidéos anglophones ok voyez temps avant la remise en liberté 44 minutes on peut faire un dernier contrat voilà on accepte hop bête on va retourner au dead 1 route 6 donc celui qu'on vient de réparer il est vraiment mais vraiment au bout de sa vie il est déjà en panne alors qu'on vient de le remettre en service qu'on y retourne cette fois ci on connaît le chemin vous avez vu c'est plutôt rapide en fait d'y aller donc voilà c'est bête mais ne sprintez pas dans la prison l'oxygène s'épuise à une vitesse folle si vous si jamais vous sprintez c'est une marché voilà une allure modérée on va dire voilà parce que c'est tout bête mais star citizen je leur dis mais c'est un jeu de patience c'est un jeu où il faut prendre son temps il faut anticiper les choses au bout de se précipiter et il ne faut pas courir voilà pas parce que à l'époque il fallait pas courir surtout parce que si vous heurtez une texture alors que vous sprintez vous avez très forte chance de traverser la map de clipper dans les textures et de devoir tout recommencer là c'est surtout parce que votre personne s'épuise et c'est pas le but voilà à l'avenir quand le gameplay on va dire de santé sera à 100% implémenté le fait de sprinte et de vous épuiser aura véritablement un impact négatif sur le personnage donc ça y est j'arrive au dead 6 on va pouvoir récupérer notre liberté n'est ce pas ce que vous avez vu que la première fois ça nous a enlevé deux heures de de sentence alors là bas ça va nous libérer voilà si vous avez bien entendu si vous avez compris ils sont fiers de nous annoncer que on a récupéré notre liberté et qu'on va utiliser cette nouvelle liberté pour faire un homme meilleur de une version meilleure de nous même en tant qu'humain et en tant que membre de notre communauté civilisée donc voilà c'est sympathique franchement ces petits annoncements c'est vraiment encourageant merci d'avoir servi la prison vous êtes désormais libre de retourner parmi les civils voilà donc on rappelle la peine bon à la vitesse ça sera plus plus performant que ça les peines de prison mais là bon j'ai tué quelqu'un par accident apparemment que destruction de véhicule et homicides m'ont conduit au crime stade 3 et à la prison sauf que l'agent de sécurité qui m'a arrêté je l'ai détruit aussi on s'est un peu entretué au final on a explosé tous les deux donc j'ai fini en prison mais du coup j'avais deux homicides de destruction de véhicule et deux missions de maintenance en suffit à recouvrir mon liberté c'est fantastique voilà la prison n'est pas très punitive pour l'instant mais moi ça m'a permis de vous montrer ce petit gameplay de prison qui m'a fort sympathique et qui vaut quand même le détour franchement si vous allez en prison de temps en temps au lieu de la sauter de vous déconnecter de vous reconnecter plus tard essayez quand même de faire des missions vous voyez c'est pas très long ça rentre dans le gameplay ça rentre dans l'immersion et c'est mieux de faire sa peine de prison plutôt que de partir et de revenir c'est un peu la facilité finalement je préfère quand même faire une ou deux missions de maintenance que ce soit rapide et efficace voilà vous sortez de prison la tête haute vous avez servi la nation n'est ce pas voilà c'est beaucoup mieux dites moi en commentaire ce que vous pensez du gameplay de prison à l'heure actuelle et ce que vous pensez ce qu'il va devenir à l'avenir et d'ailleurs ce que vous pensez de cette vidéo ça me fera extrêmement plaisir j'adore lire vos commentaires j'adore tous vos retours j'essaye de répondre aussi vite que je peux des fois quand je prends du temps c'est surtout que je vois les commentaires après le travail voilà mais sinon j'essaye de répondre le plus rapidement possible j'essaye de répondre à tout le monde et d'ailleurs je vous le dis encore j'adore voir vos retours vos ressentis sur la vidéo d'ailleurs il ya certains commentaires qui me font extrêmement chaud au coeur vous êtes géniaux merci à vous merci à tous ceux qui sont abonnés d'ailleurs on a dépassé les 200 abonnés et c'est c'est exceptionnel voilà ça la communauté grandit et je m'y attendais pas je dois vous dire que je m'y attendais pas j'espère qu'un jour ce sera une très grande communauté qu'on aura des vaisseaux capitaux et qu'on fera plein de batailles interstellaire ensemble ce sera vraiment génial voilà c'était l'irrégulier j'espère que la vidéo vous a plu mettez un like si c'est le cas commenter partager abonnez vous si c'est pas déjà fait et on se retrouve très très vite sur star citizen pour la suite du gameplay qu'on voit tu les jeans sur lgb au fonds brise parfait et du coup comment ça se passe à ce niveau là ah ah et une maid processing on va à la porte de sortie donc n'y allez pas quand vous quand vous n'êtes pas libéré vous allez vous faire fusiller par la tourelle et donc on prend l'ascenseur qui va à la surface et vous allez voir que la magie va nous transporter à la dernière station visitée ou à la dernière ville voilà c'est comme ça que ça se passe et voilà merci encore et à très vite